Carni-or ! Carni-or ! Carni-or ! Mais où est donc Carni-or ? Gag de conjonction, merci, n'oubliez pas de partager la vidéo, salut ! Il y a eu la génération X, la génération Y, là on est rendu à la génération Z, ça leur tentait pas de commencer à « Ah, question de se donner un peu de lousse ». Là, on n'a plus le choix, l'alphabet est achevé, il va falloir aller chercher ailleurs. Moi, je propose qu'on commence avec les signes de ponctuation. Non, mais il me semble que ça sonnerait bien, la génération point d'exclamation. Leurs caractéristiques sont constamment surpris. Puis tu sais, question de les drillers être à l'image de leur génération, tu leur fais faire le saut au moins une fois par jour. Genre, ton kid marche à quatre pattes, tu t'attends qu'il tourne le coin, puis là tu fais « Ah, ses yeux me recrossèdent, il pète une crise d'épilepsie, c'est malade ». Mieux encore, t'attends qu'il soit assez vieux, tu l'informes crissement sur l'actualité, puis là, un jour, quand il rentre de l'école, tu l'attends dans l'entrée avec un couteau de cuisine d'une main, puis un bidon de la place dans l'autre. Il va se chier dessus. T'es une joke de Guy Turcotte, la ponctue le jeune. En tout cas, c'est un projet comme un autre. Moi, je lance des idées, si jamais ça se concrétise, tant mieux pour l'humanité en général. La génération Z, qui se caractérise par une proximité avec la technologie ainsi qu'une constante quête d'instantanéité, merci Wikipédia, regroupe les personnes nées après 1994. Faisant moi-même partie de cette génération-là, je me suis renseigné et j'ai appris qu'il voulait aussi appeler ça la génération C pour « computer ». Appellation à laquelle j'adhère « fuck all ». Je veux dire, c'est-tu pas perdant rien qu'à peu près de résumer une génération complète à une innovation technologique ? Imagine si on faisait ça avec les autres générations. La génération X deviendrait la génération D pour « discompact », tandis que les baby-boomers de leur bord deviendraient la génération M pour « micro-ondes ». Ce serait moyen faible, comme qu'ils disent. La caractéristique principale de notre génération, c'est le fait qu'on soit née avec la technologie entre les mains. Puis c'est vrai, t'sais, moi je me trouvais turbo-watt de jouer à miniclip en 6e année. Je faisais des high scores, j'étais cool. Mais à quel point j'étais pas dans le game ? Je regarde ça aujourd'hui, il y en a qui ont 10 ans et qui sont déjà sur Instagram. À la limite, ça ne me dérange même pas, tchèque. « Vis ta vie », « fuck mon avis ». Par contre, s'il vous plaît, retravaillez vos noms d'utilisateurs. Parce que de t'appeler « Ellie 2005 LOL », ça te fera pas gagner un championnat du monde. Vois à long terme, à 18 ans, quand tu vas essayer d'attirer l'attention d'une chick sans marquant une de ses photos, ce sera pas trop winner. T'sais, elle va voir ton nom, se vomir dans la gueule, puis ton « like » sera même pas considéré. Non seulement ça, mais quel moment de ta vie est-ce que tu tiens tant que ça à nous partager ? T'as 10 ans, t'es trop jeune pour avoir une vie pertinente. T'sais, tu vas chez Saint-Hubert, c'est ton activité du mois. Pas pour péter ta balloune, mais ça intéresse personne, une photo hashtag animalerie. Il y a aussi le mode de dire que tout le monde de notre génération a un trouble de déficit de l'attention. Pour vrai, j'ai l'impression d'être la seule personne à pas avoir de TDAH tellement ça se multiplie. Mais surtout, on dirait que c'est poussé trop loin. T'sais, c'est rendu que tout le monde s'auto-proclame TDAH. Ils sont là, remplis de convictions, genre... Hey, c'est fou, Red, j'viens juste de parler à ce gars-là, puis je me rappelle déjà plus de son nom. Hey, j'suis tellement TDAH. Non, non, si tu te rappelles plus du nom du gars, c'est pas parce que t'es TDAH, c'est parce que t'en avais rien à chier de lui. Ça s'appelle la mémoire sélective. Nuance. En fait, c'est pas qu'on est TDAH, c'est qu'on est entouré de sources de distraction. On possède trop de gadgets, trop d'écrans, trop de choses qui ont le potentiel de nous faire perdre notre concentration. À commencer par nos téléphones, c'est quoi cette histoire-là d'envoyer 120 notifications minutes? C'est rendu que mon téléphone m'envoie une notification pour me dire que quelqu'un est en train de m'écrire un message sur Snapchat. Faut le faire. Il l'a pas encore envoyé, là, y'a rien de substantiel et ou de consultable dans le moment présent. Non, il m'informe que mon interlocuteur est dans le processus de verbaliser ses pensées. Hey, tu parles d'une étape de la conversation dont je me calisse royalement? Quand je vais chez un ami, est-ce que je l'appelle au milieu de ma run, genre « Ouais, j'ai arrêté de chier d'un subway, j'arrive bientôt! » Ben non, j'attends d'être chez lui, puis j'y raconte mes mésaventures rendues là. Puis toutes ces notifications-là m'empêchent tellement d'accomplir mes objectifs. C'est ridicule. L'autre jour, j'ai ouvert mon téléphone juste pour checker l'heure. Next thing I know, je me ramasse à répondre à un questionnaire pour déterminer quelle princesse de Disney est-ce que je suis. Tout ça pour dire que j'ai jamais su y'être qu'à l'heure. Par contre, j'ai appris que je ressemble à 64% à Poco and Tals. Bref, je finirais bien ça avec un backflip, mais j'ai aucune criste d'idée comment en faire. Ok bye, vive les courtiers immobiliers! Wouh! Rémax, puis les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Rémax, puis les autres. Sous-titrage Société Radio-Canada